Dans le quatrain 64, Nostramus nous dit que la Terre sera broyée trois fois. Il y aura un rebond, un autre boum, et puis le fuit et le refus de la mer. Un boum à l'aube, et les eaux iront sur les hommes. Lorsque Nostramus dit que la Terre sera broyée trois fois, il nous fait comprendre que les eaux feront le tour de la planète trois fois. Pour le refuge principal, c'est en bonne voie. Je pense que nous aurons terminé dans huit mois la rénovation. Nous allons essayer de le rendre le plus autonome possible côté énergétique. Il nous reste quelques places au refuge. Nous sommes déjà dix. Nous mettons de la nature de côté en stock. Nous la stockons dans trois endroits différents, de façon à répartir. Alors sachez que les chambres ont une valeur de 10 000 euros. En plus de ça, il y a les charges, l'électricité. On essaye de ne pas faire trop de dépenses. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi. Vous avez l'adresse mail sous la vidéo. Préparez-vous. Les mois qui arrivent vont devenir incertains. De nombreux économistes ne voient pas l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Ils prédisent tous une grande récession et une perte du pouvoir d'achat considérable. Les placements bancaires ne seront plus certains à un moment donné. Donc, si vous avez à investir dans des terrains ou dans la pierre, n'hésitez pas. Je désire remercier Christophe qui est venu de Bordeaux nous aider pendant 15 jours. Et je présente mes voeux à tous mes auditeurs. Voici le quatrain 64 de la 5e centurie. Les assemblées par repos du grand nombre, par terre et mer conseil contrebandé, près de l'Antonne-Gène-Nice de l'Ombre, par champ et ville le chef contrebandé. Voici la première ligne du quatrain 64. Les assemblées par repos du grand nombre. Voici la révélation. Les usages d'expression ont été laissés afin de les assembler. Ce sera l'essai de la connaissance cachée, l'avoir rapidement par ce bel air des mots et pouvoir le poser. Ce sera le pilier de posséder ces usages cédés par ce pouvoir, afin de gérer la grande époque de l'année des Andes et la calculer. Je nomme un homme dans l'ombre qui sera le réel relais. Je laisse ces usages d'expression afin d'assembler ce bel air des mots. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Il faut renommer les lignes. Je nomme par son nom un homme. Ce sera une surprise par une proclamation publique. Tu as l'année des Andes dont le degré de danger sera gros. Il faut élever et gérer l'air des mots. Dans le sud, il y aura de nombreuses armes au pouvoir de peur. Les heures auront la faculté de paraître par cet air des mots. Ensemble, nous avons cette connaissance cachée. L'avoir rapidement, ce sera sale. Je connais le premier être, dont son heure est scellée. Je nomme cet homme, ce sera une proclamation publique. Ce sera l'année des Andes dont le degré de danger sera élevé. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 64. Par terre et mer, conseils contre-mandés. Voici la révélation. Le pouvoir de cet art est déterminé. Ce sera l'accusation de cette époque de la terre. Ce sera l'époque d'accusation de ce temps, tellement le thème de la mer sera mis. Les heures indiquées seront de raison. La connaissance des sons phonétiques apporteront, des conseils aux êtres. La connaissance est sous les yeux, par ses lectures laissées, dans les sons phonétiques de ce conte. L'avoir nettement pour la terre, l'époque de cette ère sera punie, réprimandée. Moi, j'ai demandé Dieu d'avoir l'année des Andes, qui sera le départ par les armes des puissances. Cette époque sera en accusation car elle fera arrêter la terre par la puissance de la mer. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Moi, j'ai demandé l'année à Dieu pour les êtres de la terre. Ce sera le réel relais laissé dans ces leçons des sons phonétiques. Les conseils seront dans cette connaissance. Ayez les yeux élevés, car les heures de la haine de la mer seront mises. Recevez-les, en sachant la recette. Le temps de la terre en ces heures sera rasé, gratté et brûlé, par les armes des pouvoirs et par les arts militaires. L'ère des mots, dont le thème est l'année, a été mandé à Dieu. Ce sera pour la terre la réelle leçon que je laisse dans cette connaissance, ainsi que les conseils. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 64, près de l'entonne, gêne, nisse de l'ombre. Voici la révélation. Le pouvoir est proche. Ses difficiles usages d'expression sont cédés par Dieu. Le délai sera dans ses notes. Vous avez en tonne, l'atome. L'année est nette. La tonalité des mots contient ce tonnerre de haine. D'où naîtra la neige. Enneigé, ainsi que sur le gêne, les gens seront en haine. Ici même, cette connaissance est cédée par Dieu, ainsi que le délai de l'homme qui est encore dans l'ombre. Proche est ce pouvoir de l'ère des mots, qui est cédé par l'aide de Dieu, le délai et l'année. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Un rebond, un autre boum, et puis le flux et le reflux de la mer. Un boum à l'aube et les eaux sur les hommes d'yeux qui seront délaissés. Le délai sera laissé dans cette connaissance. Il y a des scènes de haine dans ces lieux. Il y aura des négations par des niais et des sceaux qui auront les yeux sur ces usages d'expression, devenant des scènes. La neige viendra sur les gens. La haine sera nette. Ce sera un étau, un piège. Le tonnerre tenera. Ce sera l'année des Andes. De Dieu sera le délai pour l'heure de cette époque. Il faut respecter ces usages d'expression. Espérons avoir cette époque du flux et du reflux de la mer. Le boum par les hommes d'yeux délaissés. Je connais les scènes. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 64. Par champ et ville, le chef contrebandé. Voici la révélation. Les pouvoirs par les armes donneront une époque rêche et rugueuse. Vous aurez des arches. L'art des mots fera connaître les heures de bâton, de matraque et de gourdin. Par l'âme sera ce pouvoir qui sera à temps. Tellement les visions sont vilaines et hideuses. Les villes seront abandonnées. Les emplois et les usages seront laissés ainsi que les êtres. Scellé dans cet ira d'envers poétique, essaie de connaître les heures de ses effets. La connaissance de ce conte sera par toute la terre, qui sera broyée trois fois. Tout deviendra très bas. De nombreuses exclamations de dépit. Tu auras la surprise d'une déclaration publique. Et en cette année, les Andes se banderont. Ce sera le départ des pouvoirs qui prendront les armes. Il faut savoir l'heure. Les pouvoirs, les puissances seront tels que les villes seront laissées. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'aide sera donnée. Il y aura une proclamation publique. Cette année sera très nette. La terre entendra l'écho de cette connaissance élevée. Dans les usages d'expression, les heures seront laissées dans cet ira d'envers poétique. Je laisse dans ces essais de la connaissance les usages d'expression cédés. La lecture a été levée. Il faudra tellement de temps. Tes thèses seront l'espérance par le pouvoir de l'âme. Tu connaîtras les heures et les savoirs par cet art de l'air des mots. Le pouvoir de cet art des mots paraîtra, ainsi que l'aide donnée. Il y aura une proclamation publique. Cette année sera très nette. L'air des mots sera en écho sur la planète. Il faut savoir élever ces usages d'expression, ainsi que le coefficient des heures laissées dans cet ira d'envers poétique. Maintenant, je désirerais vous parler de quelque chose qui est étrange. Je ne vais pas m'adresser aux personnes qui ont entre 25 et 30 ans, mais à ceux qui ont à peu près la quarantaine. Souvenez-vous, lorsque les avions passaient dans le ciel, la traînée blanche disparaissait quelques minutes après et ne dépassait pas quelques centaines de mètres derrière la queue de l'avion. Pour ceux qui s'en souviennent, moi j'étais enfant, je voyais les traînées de vapeur qui s'évanouissaient rapidement. Or, depuis 20 ans, il se passe des choses dans le ciel qui n'est certainement pas humain. Depuis 20 ans, on répand sur notre Terre en fines particules des poisons, sous prétexte de lutter contre le réchauffement climatique, alors qu'il en est tout autre. Il faut savoir que les avions de transport à passagers sont équipés de systèmes d'épandage dès leur construction. Depuis quelques années, on construit ces avions, on met un système d'épandage. Au début, ce n'était que du bricolage sur les avions, et que d'après les analyses de ces fines particules, elles se composeraient d'aluminium, de barium, de plomb, d'arsenic, de chrome, de cadmium, de sélénium et d'argent. Ces produits sont pour la plupart toxiques, et que, à force d'épandage sur les sols, les doses deviendront bientôt insupportables par la nature. Les lacs, les ruisseaux, les rivières seront pollués, et les poissons subiront les conséquences graves. Tous les règnes d'insectes, ainsi que les pollinisateurs de toutes sortes, commencent à disparaître. Cela nous présage de terribles conséquences sur l'agriculture et l'élevage, non seulement par ces produits chimiques, mais également par l'effet de cercle engendré par ces nuages persistants de produits chimiques. Les traînées restent plus de dix heures dans le ciel avant de retomber. Nous insistons impuissants à la stérilisation de nos sols, les sols de notre planète, sur d'immenses régions. Si nous continuons, toutes les espèces et les plantes, les légumes, les fruits seront impactés. Les oiseaux disparaîtront par manque de nourriture ou d'empoisonnement de cette nourriture. L'homme aussi sera atteint. Il y aura beaucoup d'insuffisances respiratoires, de crises cardiaques, et toutes les pathologies correspondant à ces métaux toxiques. Cela fait plus de vingt ans que des organismes secrets paient des compagnies aériennes dans le plus grand secret afin de stériliser une grande partie de la planète. Si cela peut éclairer certains d'entre vous ou les sensibiliser, le produit semblerait être de couleur orange. Il est fort certain que nos dirigeants sont au courant de ces épandages, mais ne connaissent pas le but réel. C'est ce que je pense. Nous, ici, à 1280 mètres, des Kemptraï ou des Chemtraï, nous en avons très peu. Et le peu que nous avons, nous les observons, ça s'élargit d'une cinquantaine de kilomètres. Ça fait un voile qui obscurcit le soleil. Dès que nous descendons dans la vallée, là, les choses se compliquent. Se traverser de part en part, des quadrillages complets. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501